tout récemment les militaires qui ont pu le pouvoir au niger ont nommé un nouveau chef d'état major des armées d'ancien général qui a été formé aux états unis donc à washington d'ici il est réputé très proche des états unis d'accord et il est c'est même lui qui a reçu victoria laine je crois l'envoyé de blinken qui est le secret d'état à l'étranger des états unis donc c'est lui qui a reçu ces dames là quand elle est venue pour les pourparlers donc il est réputé très proche des américains donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui les américains ont une position stratégique pour pouvoir écouter ce qui se passe de l'intérieur au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui le cnsp qui est dirigé par le général tiani je veux aujourd'hui qu'on parle vraiment je pense vraiment il faut que les gens allument un peu leur cerveau ce n'est pas une insulte ou quoi que ce soit mais je veux vraiment que les gens réfléchissent plus loin que ce qu'ils voient sur les réseaux ou qu'ils écoutent pas la majorité des personnes aujourd'hui les états unis ont plus de 2000 personnes 2000 militaires super formés sur place ils ont une base à gadez qui est une base l'une des plus sophistiquées qu'ils ont en afrique avec des drones avec des avions avec ils ont tous là-bas un poste de surveillance pour surveiller tout le sahel dans une position stratégique pour observer ce qui se passe en algérie ce qui se passe au nigéria ce qui se passe dans tous les pays qui sont autour et ils sont sur place mais personne ne dit rien je veux dire on va me dire oui ils n'ont pas coloniser le niger ils n'ont pas ils n'ont pas mais qu'est ce que vous en savez allez voir les compagnies américaines qui font du business dans ces régions là que ce soit de l'or que ce soit et tout ça allez voir mais personne ne parle je ne dis pas que il faut forcément accepter ce qui se passe par rapport à la france dans cette colonie là je n'ai pas dit ça mais soyons impartial si aujourd'hui les personnes demandent bien entendu le départ des forces français ce qui est normal de mal dans le départ de tout le monde demande le départ des américains qui sont plus nombreux que les français sur place mais on n'entend pas un seul mot à cet égard personne n'en parle personne n'en parle et les états unis je pense qu'ils sont en train de la faire en l'envers à la france et à l'union européenne parce que pour vous donner un peu le cas quand vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui de façon géostratégique il ya un pipeline qui avait été prévu en fait qui est prévu aujourd'hui un tracé qui va passer par le niger et qui va permettre à ce que les hydrocarbures du nigéria arrivent à l'union européenne passant par l'algérie ça c'est un projet qui est dessiné et qui va être certainement être saboté aujourd'hui parce que c'est un projet que mais c'est à permettre en fait à ce que l'europe et d'autres hydrocarbures qui viennent de l'algérie et du nigéria pour pouvoir assumer leur aussi et leur indépendance parce que vous savez qu'en europe il n'y a pas de ressources donc forcément il dépend des ressources qui viennent d'afrique et avoir donc des ressources qui venaient du niger du nigéria pardon passant par le niger un nolo éduc devait être construit et ça devait être là mais si les états unis aujourd'hui sont en train de vouloir saboter ce projet parce que vous savez qu'aujourd'hui l'union européenne dépend beaucoup plus de gaz de schiste qui vient des états unis d'accord depuis la guerre en russie ils achètent beaucoup d'hydrocarbures qui viennent des états unis parce que l'europe n'en a pas donc forcément ils exportent donc si aujourd'hui ce projet là était en train de saboter par les états unis par ailleurs parce qu'on sait sans ignorer lorsqu'il y avait aussi cette guerre qui avait commencé entre la russie et l'ukraine il ya eu le pipeline en fait nord stream qui était en fait un pipeline sous-marin qui permettait à l'allemagne et d'autres pays de pouvoir recevoir directement du gaz maintenant de russie ce pipeline a été bombardé a été bombardé et il ne fonctionne plus voilà donc quand il était bombardé en fait il ya des enquêtes qui ont démontré qu'il y avait des navires sous marins des sous-marins américains qui revenaient dans la zone à ce moment là mais personne n'en a parlé les gens ont un peu parlé que le patron a été bombardé mais après brusque aux yeux et les américains ils sont prêts à tout pour pouvoir maintenir leur domination mais c'est eux les vrais impérialistes en fait il y en a plusieurs mais tout le monde est impérialiste que ce soit américain que ce soit russe que ce soit chine que ce soit france tous les impérialistes mais j'ai du mal un peu à saisir pourquoi est ce que les gens veulent quitter les bras d'un colon pour aller dans les bras de l'autre je trouve ça complètement aberrant moi je dis aujourd'hui que je suis pour l'autodétermination ce n'est pas le fait de quitter un partenaire par les 20 autres qui va faire quoi que ce soit l'afrique doit multiplier les partenariats pour ses intérêts mais aujourd'hui vous voulez chasser un ancien colonisateur pour laisser un autre impérialiste sur place sur votre sol où il va encore pouvoir tous vous contrôler vous voulez chasser un ancien colonisateur pour faire venir un autre colonisateur qui va être la russie qui va vous dominer d'une façon d'une autre mais je ne comprends pas en fait qu'est ce que on veut vraiment moi je vous dis que je suis pour la multiplier la multiplication et la pluralité des partenariats d'égal à égal mais pour ça il faut plusieurs prérequis il faut déjà que l'afrique trouve son identité qu'on reconnaisse qui nous sommes qu'on retrouve une vraie identité culturelle il faut qu'on s'arme de connaissances et de compétences parce que ce qui se passe en fait c'est que les personnes qu'on met en face pour négocier avec les partenaires n'ont pas le niveau technologique le niveau de compétence pour comprendre de quoi il s'agit et de trois il faut vraiment qu'on ait des économistes africains qui penchent cette histoire de monnaie parce que depuis on dit stop au franc cfa mais je n'ai pas vu vraiment une politique alternative par rapport à ce franc cfa cette politique économique qui doit être mise en place les gens fustigent je suis le premier à le fustiger cette monnaie coloniale qui doit mettre fin qui doit s'arrêter mais proposer un vrai plan de sortie que les économistes se mettent ensemble dans ces pays qui sont concernés je crois c'est 14 pays et qu'ils en parlent clairement pour définir sur une monnaie nationale c'est une monnaie régional on peut avoir des monnaies régionales aujourd'hui il faut que les gouvernants et les économistes et ceux qui sont compétents en la matière se saisissent du problème c'est bien de dire que oui stop au franc cfa stop au franc cfa je suis le premier à le dire mais je suis pas économiste je n'ai pas de compétences pour en parler dit comment on va sortir je sais qu'il faut arrêter le franc cfa mais je n'ai pas les compétences pour dire comment faire il ya des personnes qui sont plus calés qui ont été formés pour ça qui sont compétents qui sont éduqués et aussi nos gouvernants qui doivent suivre parce que derrière le politique agit dans tout tant que le politique ne sera pas capable d'accompagner même si même si c'est quelle que soit comme démarche ça ne se fera pas donc tout ça c'est des choses qu'on doit allumer nos cerveaux et on doit réfléchir concrètement dessus regardez aujourd'hui comme j'ai des états unis sont présents sur niger mais personne n'en parle personne n'en parle aujourd'hui je pense entre deux joueurs double jeu avec l'union européenne et la france ils sont en train de table de sonner à fait de faire un coup dur parce qu'au départ j'étais pour l'arrêt la commandité pour la pour le fait que mohamed bazoum reprenne le pouvoir d'un retour à l'ordre constitutionnel comme je disais mais aujourd'hui seulement ils disent qu'ils veulent la stabilité c'est tout peu importe qu'ils soient là ils veulent la stabilité parce qu'ils ont leur base où ils investissent beaucoup d'argent ils ont une solution une situation extra là bas pour observer toute la région mais personne ne leur demande de partir personne ne leur demande de partir ils sont même plus équipés là bas plus armés plus un peu plus installés que les français au niger en termes de présence militaire je dis bien mais personne ne leur demande de bouger il n'y a aucun drapeau américain qui a été mis dehors pour dire les états unis doivent partir ce n'est que les drapeaux français qui sont mis dehors alors que les toutes les puissances sont présentes mais pourquoi cette partialité pourquoi cette partialité tout le monde doit partir tout le monde doit partir et on laisse les nigériens reprendre le leur les territoires de leur territoire il n'y a aucune force plus présente mais pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre pourquoi aujourd'hui on dit par exemple qu'il faut faire partir la france de tel pays on laisse les russes s'installer je vais dire un moment va dire oui il faut un rapport de force il faut l'information il faut tout ça mais soyons soyons cohérents on n'est pas cohérents et pour le niger on n'est pas cohérents du tout et moi je pense qu'aujourd'hui la nomination le chef d'état-major qui est forcément très proche des états unis montre de montre le jeu des états unis en fait c'est un jeu double centre de faire aux côtés ne veulent pas perdre leur position stratégique là bas parce que même d'observer un peu tout et de deux ils vont entre guillemets niquer l'europe niquer la france niquer tous ceux qui pensent en fait qu'ils pouvaient recevoir les doc arbures venant d'une derrière par le niger unique tout le monde et eux ils sont content ils sont les seuls les seuls vainqueurs parmi tout ça et je pense pour ma part qu'ils ne vont jamais accepter que les russes s'installent sur le niger ils vont pas accepte ça que wagner en compétenant de réfléchir parce que ils sont installés là-bas et n'aspecteront je pense aucune cohabitation avec les forces russes au niger et c'est ça qui se joue actuellement c'est ça qui se joue c'est à dire qu'aujourd'hui les niger a fait le gouvernement le blé militaire comme le pouvoir on donc vu qu'aujourd'hui ce n'est pas possible que peut-être la russie arrive et s'installe facilement depuis ils ont qu'ils vont cohabiter avec les états unis ils ont nommé un chef d'état-major pour montrer qu'ils sont proches des états unis et du coup ça permet d'affaiblir le côté français et côté européen donc du coup aujourd'hui moi je pense ça de jouer coup double en train de jouer en fait double jeu plutôt double jeu et je sais pas comment ça va se terminer ça mais je pense qu'on n'est pas cohérent les états unis doivent autant quitter le niger qu'on veut que la france quitte le niger voilà et les nigéens doivent entre guillemets aujourd'hui se prendre en charge définir une propre ligne de conduite après il faut multiplier les parties il faut multiplier les partenariats si vous voulez que les français restent que les américains restent que les russes restent fait l'avenir mais soyez impartial avec tout le monde et définissez les conditions pour tout le monde vous pouvez prendre les armes des états unis prendre la tactique des russes prendre ce site à la france il ya tout chaque partenaire peut rapporter sa chose mais il faut négocier en toute impartialité et avoir des personnes compétentes et puissantes pour négocier ce n'est pas le cas aujourd'hui je suis désolé donc je ne comprends pas si vous en fait moi je ne comprends pas comment est qu'il ya cette partialité les gens me diront oui la france ancien colomb la france uranien laissons l'émotion laissons l'émotion parlons clairement si vous comprenez pourquoi il ya ce double jeu des états unis moi je donne mon avis je pense que les états unis sont en train de jouer double jeu et vont te guillemets faire un sale coup à la france union européenne parce qu'ils veulent continuer à les rendre dépendants de leur gaz qui vient des états unis et aussi derrière ça permet à ce qu'ils exploitent cette position stratégique pour observer la région d'aujourd'hui si vous comprenez pourquoi ils ne sont pas pourquoi ça c'est mon avis mais si vous comprenez pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de scander tout le monde dehors sauf les états unis parlons en et mettez moi en commentaire ce que vous en pensez comme je dis pas des motifs pas de personnes émotives venez avec vos arguments comme moi j'ai donné les mien dans cette vidéo à très bientôt